Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. 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 Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, nous allons bientôt commencer le direct. Et le temps que je règle tout ça, le volume. Je vous dis bonjour. Et... Je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. les pieds dans l'eau mesdames et messieurs un nouveau concept au niveau du congo bradoville on va en parler les pieds dans l'eau un nouveau concept après les caves un nouveau concept est là les pieds dans l'eau les pieds dans l'eau le congo bradoville mesdames et messieurs c'est bon les pieds dans l'eau les pieds dans l'eau mesdames et messieurs nous sommes au congo bradoville vous voyez l'eau comment elle est vous voyez l'eau on va aller jusqu'au bout de la vidéo il reste peut-être deux minutes après on va en parler je m'arrête un instant je m'arrête un instant parce que j'ai pris du temps j'ai regardé beaucoup de fois cette vidéo j'ai pris du recul avant de m'attaquer à cette vidéo là vous avez une dame qui nous dit quoi c'est un don de Dieu c'est-à-dire que le congo va bien elle est en train de dire que le congo va bien nous ici en Europe on dit que le congo va mal il y a un contraste entre nous qui ne vivons pas la réalité et les personnes qui vivent là-bas il faut prendre en considération la portée politique de cette déclaration là nous ici nous sommes libres de critiquer ou de dire tout haut ce que nous pensons mais là-bas parfois on est obligé de dire que le congo va bien parce qu'à côté il y a des émissaires de la république vous voyez parfois c'est pas ce qu'elle veut dire entre ce qu'elle dit et parfois ce qu'elle vit c'est deux choses différentes alors devant tout le monde elle ne peut pas dire que le congo va mal non le congo va bien oui il faut prendre en sorte dans ce contexte là qu'il y a les spires de la république qui sont là il y a des esprits en partout tout le monde est en train de trahir tout le monde alors parfois on est obligé de dire que oui le congo va bien alors que c'est qu'on regarde bien le congo ne va pas bien je continue mesdames et messieurs les spires de la république qui sont là On écoute la dame et j'arrête la vidéo. J'arrête la vidéo mesdames et messieurs et je recommencerai le direct c'est possible Mesdames et messieurs je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir puisque le temps ne le permet pas. Je disais qu'il m'a fallu prendre du recul pour analyser cette vidéo. Je cherchais un angle d'attaque mesdames et messieurs. Je vais avoir un autre regard sur cette vidéo, un autre regard sur pourquoi je voulais vous partager ce regard là. Je vous ai dit que parfois la réalité dépasse la fiction. Nous avons là un concept. Je vais être clair et net. Le concept en lui-même ne me dérange pas parce que l'idée est bonne. Il n'y a jamais de mauvaises idées. Il n'y a que de mauvaises interprétations. L'idée est bonne. Le concept en lui-même, s'il est structuré, oui il peut être un bon concept. Mais là nous sommes dans un problème d'hygiène, de santé. Qui dit santé dit maladie et qui dit maladie dit ordonnance et qui dit ordonnance dit finance et qui dit finance. Quand on n'en a pas, les mêmes personnes vont se tourner vers l'Europe. L'Europe c'est nous. Nous ici, nous sommes malades. Alors que parfois, c'est une maladie qu'on peut éviter. Parce qu'il y a un problème d'hygiène. Je vous ai dit, qui dit maladie dit ordonnance. Qui dit ordonnance dit finance. Au Congo-Brazzaville, il n'y a plus d'argent ou presque il n'y en a pas. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les étudiants ne sont pas payés. Il n'y a pas de cas d'entité pour récupérer l'argent. Nous avons des problèmes de passeport. Nous avons des problèmes de cas d'entité. Nous avons des problèmes de malgérance. Et là, on met encore un autre problème. C'est un problème. Je ne critique pas le concept puisque je n'ai pas le droit de le critiquer. Je vous dis que le concept, il est bon. Mais maintenant, le but de l'émission, c'est quoi ? C'est d'attirer l'attention aussi du pouvoir public du Congo. Évidemment, l'idée, le concept, il n'est pas mal. Il suffit que le pouvoir public puisse leur donner un endroit hygiénique. Ça peut être une fontaine et autour de la fontaine qu'ils puissent mettre leurs pieds et en même temps consommer. Vous voyez, ici en France, nous avons fait les terrains. C'est une idée qui, aujourd'hui, a séduit beaucoup du monde. Au départ, cette idée, les gens critiquaient cette idée. Ah oui, le terrain, le terrain, le terrain. Mais on a structuré les terrains qu'aujourd'hui, maintenant, quand on arrive dans un terrain, sur un terrain qui est légal. Vous verrez qu'il y a un problème hygiénique là. Tout est fait pour qu'on se sente mieux dans un terrain. Là aussi, c'est possible que le pouvoir public puisse leur donner un endroit. Ça peut être à la mairie. Ça peut être le jardin de la mairie. Et comme nous n'avons plus de jardin, nous n'avons plus d'espace vert, nous n'avons plus d'arbres dans la ville. Alors, comment ils peuvent faire pour se rafraîchir ? Où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'air frais ? Il n'y en a plus. Alors, maintenant, on va improviser un truc où on peut y avoir un semblant d'air frais. Je vous dis que je ne critique pas parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent par rapport à ça. Mais mesdames et messieurs, si vous regardez bien, quelle est la population qui se retrouve dans ce concept-là ? C'est encore la population de poules. C'est toujours la même population qui est sacrifiée, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. C'est toujours le poule, mesdames et messieurs. Et le pouvoir public ferme les yeux alors qu'il y a un problème sanitaire. Ils peuvent structurer. Je dis que l'idée n'est pas mal, le concept n'est pas mal. Mais alors, dans ce cas, si c'est encore même l'eau de la mer qui est salée, cette eau-là de la mer peut saler, cette eau peut purifier même quelques blessures que nous avons. Mais ce n'est pas l'eau de la mer. Je pense que c'est l'eau du fleuve Congo. Alors, dans ce cas, il faut mettre ça au bord du fleuve. Comme ça, les gens vont mettre les pieds dans le fleuve Congo. En ce moment-là, toute la salité, il n'y en a plus un problème d'hygiène parce que l'eau coule. Donc là, l'eau est statique. Alors, c'est bien beau, mesdames et messieurs, mais quelle est la population qui va aller consommer là-bas ? Ce ne sont que des prolétaires. Vous croyez qu'un bourgeois viendra mettre les pieds dans l'eau, dans cette eau-là ? Non. Vous croyez qu'un député viendra mettre de l'eau, viendra mettre les pieds dans cette eau ? Non. Ceux qui viennent, ce sont des prolétaires. Ce sont des Congolais l'homme d'abda. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la misère et qu'ils trouvent de l'espace encore pour se mettre encore dans la misère. Si il y a des bassines et qu'à chaque fois qu'un client s'en va, on change de l'eau pour que celui qui viendra mette ses pieds dans l'eau qui n'était pas encore utilisée, ça peut se comprendre. Mais mesdames et messieurs, si on se retrouve dans ce même endroit et que ceux qui sont là, qui vont consommer, qui vont partir, ceux qui reviendront encore dedans, vont encore mettre les pieds dans cette eau qui est saine. Mesdames et messieurs, il y aura des conséquences. Il y aura des microbes. Automatiquement, imaginez un instant que celui qui vient mettre ses pieds dedans est lépreux. La lèpre, vous savez ce que c'est. Alors, il va laisser toute sa merde de lèpre à l'intérieur et vous venez, vous enlevez vos chaussures et vous venez mettre vos pieds dedans là où il y a un lèpreux, il est déjà passé. Vous voyez ce que ça donne ? Je parle de l'hygiène, je ne parle pas, je ne critique pas le concept. L'idée, je vous ai dit, l'idée est bonne, mais il faut structurer. Comme on a dit ici, l'idée des terrains, c'est une bonne idée, mais il faut structurer. C'est là où le pouvoir public doit intervenir pour essayer de peaufiner cette idée qui est innovatrice. C'est une bonne idée. Ça peut donner encore d'autres endroits comme ça, oui, où les gens peuvent venir prendre de l'air frais, mais il faut traiter le problème d'hygiène. Parce que si on ne crée pas ce problème d'hygiène, que vous le voulez ou pas, il y aura des microbes. Il y aura de la maladie, mesdames et messieurs. Et je vous dis que qui dit microbes, qui dit maladies, dit ordonnances. Qui dit ordonnances, dit finances. Et ils n'ont pas l'argent, ils vont encore se tourner vers nous. Si ce n'est pas vers nous, et demain quand il y aura des microbes, quand il y aura des gens qui vont mourir par rapport à ça, on va chercher les sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Je répète, les pouvoirs publics doivent prendre ça en considération. Il ne faut pas laisser un peuple errer de cette façon sans rien faire. Il faut structurer. Et c'est le devoir de l'Etat. Ici, dès que vous faites quelque chose, l'Etat regarde et l'Etat structure. L'Etat vous dit, oui c'est une bonne idée, on va faire ceci. Même les rollers ici, on leur a mis une piste pour qu'ils puissent pratiquer cet art-là, pour qu'ils puissent se déplacer. On leur a mis, l'Etat s'adapte à toute initiative, à toute création. Ça peut être une création. Une idée est toujours basée sur la création. Même Cronenbourg, si c'est lui le sponsor, pour aménager cette place-là, il peut le faire, il peut aménager. Pour que les gens qui viennent là-bas se sentent bien, au moins chaque heure qu'on change de l'eau. Vous allez chez un coiffeur, mesdames et messieurs. Lorsqu'ils utilisent une gilette, il faut qu'ils jettent cette gilette-là. Parce que ce n'est plus avec cette gilette qu'il viendra encore, moi aussi, me tendre la barbe. Il faut changer de gilette. La tendeuse est séparée lorsqu'on l'utilise à un moment donné, avant de prendre encore un autre client, on désinfecte pour que l'autre ne capte pas les microbes. Mais là, est-ce qu'on désinfecte l'eau ? Dès que l'autre quitte ? Non. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de... d'assister à quoi ? À une fatalité. C'est quoi la fatalité ? Nous en sommes là, maintenant. Si nous en sommes là, c'est la faute de l'État. Il y a 20 ans, 30 ans, ça, ça n'existait pas. Le Congolais n'allait pas mettre ses pieds dans cette merde-là. Mais aujourd'hui, Mélanie Kokolo, bonsoir. Ah mais oui, car ça en train des microbes, la distraction des gens de basse classe, oui. Nous sommes dans la distraction, effectivement. Mélanie Kokolo. L'État Congolais fermait les yeux. Je vous ai dit quelle est la population qui met les pieds dans cette eau-là ? C'est la population du poule. C'est encore nous. Et lesquels qui vont souffrir ? Lesquels qui vont envoyer l'argent ? C'est encore la diaspora. C'est encore la diaspora qui va payer les frais. Alors, cette argent-là, et pourtant, ils peuvent faire du commerce, ils peuvent faire autre chose. Non. Ils vont encore s'entimer de microbes. Imaginez que vous avez une plaie et que vous mettez encore votre pied à l'intérieur. Vous êtes en train de désinfecter la plaie ou bien vous êtes encore en train d'infecter la plaie ? Vous allez contaminer les autres. Alors, il y a quoi dans cette histoire-là ? Le peuple Congolais est arrivé à un stade où maintenant, ce que j'ai dit, où il accepte la normale, où la normale devient maintenant une normalité, ce qu'on appelle la normale devient norme. J'ai vu des commentaires, j'ai lu des commentaires. Michel Ager, il n'a pas tort de dire que, doyen, au Congo, plutôt en Afrique, on ne meurt pas de microbes. Oui, on a l'habitude de préparer et à côté, il y a les mouches, il y a tout. Oui, Michel Ager, je suis d'accord. Alors, donc, nous sommes maintenant préparés dans nos têtes, c'est-à-dire que Donc, le Congolais accepte maintenant la fatalité de se dire que Oh ! Donc, on peut continuer. Vous voyez, donc nous sommes dans une fatalité où maintenant, on ne refuse plus la misère. On l'affronte, on l'accepte. Quitte à boire, on oublie. On va boire et on oublie. On va mettre les pieds dedans, dans l'eau, qui est sale, sachant qu'il y a des microbes, mais les microbes qu'il faut abéter. C'est ce que nous sommes en train maintenant, de nous mettre maintenant dans nos consciences. Nous sommes dans la fatalité maintenant, où on s'est dit que Vous voyez, mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment donné où le subconscient de l'homme ne travaille plus. Dieu nous a créé à son image, nous avons un cerveau. Ce cerveau nous permet de savoir que cet endroit-là n'est pas hygiénique. Il y a aussi des microbes. Il y a aussi des microbes. Il y a aussi des microbes dans notre auto. Si je mets mes pieds dans cette eau, je vais attraper les microbes. Mais maintenant, on ne réfléchit plus. On est mettant des moutons. Nous sommes dans le mimétisme. On se dit que ça se fait en Europe. Mais en Europe, l'eau est propre. L'eau est créée. Tout est hygiénique. Les services d'hygiène passent dedans. Si vous ne respectez pas l'hygiène, vous avez une amende. Le mimétisme, au niveau du Congo, tout est mimétisme. Alors, ce mimétisme même permet aujourd'hui, il autorise maintenant l'État, de vouloir maintenant, par mimétisme, vacciner tout le peuple. Parce qu'ici en Europe, on a dit, on va vacciner tout le monde. Le mimétisme qu'on voulait faire qu'aujourd'hui, on veut vacciner tout le monde sans savoir ce qu'il a dans le vaccin. Alors, parce qu'en France, on a vu, en Europe, que les gens mettent les pieds dans l'eau. Mais ce sont des fleuves, ce sont des rivières, qui sont régies par l'État. Le maire regarde, avec ses services, si l'eau n'est pas polluée. Nous sommes maintenant comme des moutons, on ne réfléchit plus. C'est fini. Les pieds dans l'eau, on met les pieds dans l'eau, sans pourtant réfléchir alors que nous avons un cerveau. Je ne parle pas du concept. Je ne parle pas de l'idée. Il n'y a pas de mauvaise idée. Je dis, c'est la mauvaise interprétation. C'est comme on dit dans la musique, il n'y a pas de fausses chansons. Il n'y a que de faux arrangements. Ce concept, on peut bien le peaufiner, on peut bien l'encadrer. Je vous dis, ça peut être la mairie qui donne de l'espace et l'eau est en train d'arroser tout le monde. Ça ressemble comme un jardin qu'on est en train d'arroser avec l'eau. C'est possible. Mais l'Etat ferme les yeux. L'Etat ferme les yeux. Alors, je demande à ceux qui ont eu cette idée de changer d'eau au moins une fois, une fois par heure, de changer d'eau si c'est possible. Mettre ça dans une... Ça peut ressembler comme à une piscine. Et à tout moment, on peut changer d'eau. Chaque une heure, on change d'eau. Mais si on garde la même eau, de 14h à 18h, mesdames et messieurs, il y aura beaucoup de microbes à l'intérieur. Ne soyez pas dupes. Mais même pour les personnes qui ont eu cette idée, s'elles veulent élargir la clientèle, vous croyez qu'un Parisien mettra les pieds dedans ? Vous croyez qu'une Parisienne viendra mettre ses pieds dedans ? Quelle est votre clientèle ? Vous visez quelle clientèle ? Alors, si vous voulez élargir la clientèle, mettez de l'hygiène et vous verrez que votre concept va bien marcher. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Maintenant, si vous voulez rester avec ce concept-là dans le ghetto, vous restez dans le ghetto. Mais en sachant que dans deux matins, vous aurez des responsabilités si les gens commencent à déjà tomber malades. Vous allez avoir des problèmes. Or, si vous mettez de l'hygiène dedans, si vous changez l'eau chaque une heure, une Parisienne, un Parisien, un homme fortuné peut venir à l'intérieur parce que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais m'arrêter à ça. Je n'irai pas plus loin. Voilà, je voulais apporter ma contribution par rapport à ce concept-là des pieds dans l'eau. Je dis bien que mon rôle, ce n'est pas de critiquer. Mon rôle, c'est celui d'apporter une réflexion et d'essayer de proposer d'autres solutions. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous pouvez changer l'eau chaque une heure, ce serait une bonne chose. Mais c'est à vous de vous structurer. Je vous dis tout simplement que lorsqu'il y a sanité, il y a maladie. Lorsqu'il y a maladie, il y a ordonnance. Et lorsqu'il y a ordonnance, il faut avoir des finances pour payer ces ordonnances. Et vous n'avez pas les finances. Vous allez encore peser sur la diaspora. La diaspora n'a plus d'argent parce que le Covid est passé par là. La diaspora vit maintenant avec l'argent qu'on leur donne du chômage partiel. C'est à vous de voir. J'ai apporté ma pierre à cet édifice. C'est à vous de voir. Je ne suis pas venu pour critiquer. Je ne critique pas. J'essaie d'apporter autre chose. Je vais changer de sujet. Je voulais finir par ça. Le deuxième sujet, mesdames et messieurs, c'est Je vais rebondir sur la violence qui a été faite au niveau du au niveau du Comobre d'Avile. Je ne sais pas si c'était au Comobre d'Avile ou bien si c'était à Pente Noire. Nous avons tous vu ces images. Bon, on ne peut pas les mettre sur Facebook parce que ça y est, Facebook n'acceptera pas ça. Ce sont des images qui sont sur WhatsApp que vous avez vues. Il y a deux femmes qui ont volé. Et qui ont été pratiquement lynchées. Excusez-moi, je vais sortir. Qui ont pratiquement été lynchées. Là aussi, je vais apporter une contribution par rapport à ça. Excusez-moi. Les deux femmes sont là. Vous les avez vues. Vous avez vu ces images. Les images ont bousculé tout le monde. parce que ces femmes sont nos mamans. Elles sont nos sœurs. Elles sont nos nièces. Elles sont nos petites filles. Elles sont nos grandes mères. Ce sont ces femmes-là qui nous donnent la vie, mesdames et messieurs. Ce qui est écrit, mesdames et messieurs, c'est que je reviens encore sur la responsabilité de l'Etat. Pourquoi la responsabilité de l'Etat, mesdames et messieurs ? Ici en France, je fais partie de ceux qui étaient violents. Qui frappent aussi les femmes. Je frappe aussi la mère de mes enfants. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé en prison. Elle est partie porter plainte. Et je suis parti en prison, mesdames et messieurs. Depuis 2000, j'avais dit que je ne pourrais plus frapper une femme. Donc, si nous enlevons 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à quoi ? 2000, 2010 ? Nous sommes à 21 ans. J'avais dit que je ne pourrais plus lever la main sur une femme. Et aujourd'hui, j'ai des filles que je n'accepterais pas qu'un homme lève la main. Alors que moi, il y a quelques années, je levais la main aussi sur une sur une femme qui avait aussi un père, qui avait aussi des frères, qui avait aussi... Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'appréhende en tant que père qu'on puisse frapper ma fille. Mais moi, je frappe aussi la fille de quelqu'un. Je suis parti en prison par rapport à ça, mesdames et messieurs. Et je l'avais demandé pardon depuis la prison. Je l'ai dit de ne pas retirer la plainte que j'allais... que j'accepter cette sentence-là. Il fallait bien que j'aille. Mais, mesdames et messieurs, quand je suis arrivé en prison là-bas, j'ai vu des gens qui n'avaient pas eu la même chance que moi. D'autres en frappant leur femme. Je vais vous donner quand même un nom. J'ai vu le fils de... de... de Pilo. Ceux qui connaissent Pilo, au niveau de Bakongo. j'ai vu le fils de Pilo là-bas. Lui n'a pas eu la chance. La femme était morte. J'ai vu des gens qui n'ont pas eu la même chance que moi. J'avais cassé le bras. Mais il y en a qui avaient tué. Sans avoir eu l'intention de tuer. Je me suis dit que... Plus jamais. Pas seulement la violence aux femmes. Plus jamais la violence. Elle ne mène nulle part. Nulle part. Ce toi d'une femme qui est ce qu'on appelle un sexe faible. Ça fait 21 ans mesdames et messieurs. Lorsque j'ai eu des problèmes avec la mère de mes enfants. Je me suis dit je m'en vais. Je préfère partir que de retomber encore dans la violence. Donc je suis parti. Pour éviter la violence. Parce que cette violence là. Lorsqu'on regarde dedans. Lorsque je dis que la responsabilité est pour l'Etat. Ici. S'il n'y avait pas l'Etat. S'il n'y avait pas le droit. Si ces femmes là n'étaient pas protégées. J'allais peut-être continuer. A frapper la mère de mes enfants. Et peut-être jusqu'à même. A l'amener jusqu'à la mort. Mais comme il y a la loi. La loi protège les femmes. La loi protège les vieilles personnes. La loi protège les enfants. Donc à tel point que maintenant. Même quand on a envie de faire quelque chose. On a peur de la loi. Alors comment je vous dis mesdames et messieurs. Depuis 61 ans. Il n'y a aucun député. Je le dis et je le répète. Aucun député n'a jamais fait une proposition de loi. Même quand on parle de madame Mounari. Qui est une femme politique. Qui peut peser dans ce débat là. Comme les Simone Veil. Qui n'arrive même pas à faire une proposition de loi. En tant que femme. Pour sauver. Ces femmes de la violence. Madame Mounari est une femme. Est une mère. Quel est le rôle. D'un homme politique. Ou bien d'une femme politique. Au niveau du Congo. Quel est le rôle. Si on ne peut pas faire une loi. Ici ce sont les lois. Qui sauvent ces femmes là. Sinon tous les jours. Il y aura beaucoup de morts ici. Mais nous avons peur de la loi. Et nous savons que là-bas. Pour violence. Les peines. Sont grandiose. Là-bas ça ne badine pas avec la violence. Ici en France. Mesdames et messieurs. Ça ne badine pas avec la violence. Si vous tombez sur une juge femme. Ou bien sur une procureure femme. Vous êtes dans la merde. Ce sont des combats comme ça. Que Claudine Mounari peut prendre. Ce sont des combats comme ça. Que peut prendre. Comment l'appel. Cette dame là. Aïssa. J'oublie le nom. Qui gère le mémorial. De Pierre Savona de Braza. Ce sont ces combats là. Que. Que Claudia. Sassou peut prendre. Ce sont ces combats là. Que la première dame. Peut prendre comme combat. C'est dire que. Plus de violence. Auprès des femmes. Mais non. On ne se récupe pas. Alors. Mesdames et messieurs. Mais. Il y a aussi une chose. Nous. Nous sommes en Europe. Nous sommes en train de juger. Cette violence en Europe. Parce que nous sommes maintenant en Europe. Nous oublions que. L'Afrique a toujours été ainsi. Si. Quand je parle de l'Afrique. Je vais rester au Congo. Brasaville. Ça nous étonne. Parce que nous sommes maintenant en France. Parce que nous sommes en Europe. Mais vous savez que cette violence là. Des voleurs. Vous savez qu'elle existe. Depuis longtemps. Là. On découvre. Parce que nous voyons ça. Dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes en train de critiquer. Nous sommes émotionnés. Par rapport à cette violence. Mais ceux qui sont là-bas. Pour eux. Ce n'est pas une violence. Et ces deux femmes là. Elles ont échappé. Imaginez un instant. Si c'était la nuit. Elles allaient être violées. Si c'était la nuit. Elles allaient être violées. Mesdames et messieurs. Mais quand je vous parle. De la responsabilité de l'Etat. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les miliciens. Lorsqu'ils arrêtent une fille. Qui n'a pas de cadre d'entité. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils violent. C'est la responsabilité de l'Etat. C'est la responsabilité de l'Etat. Au commissariat. Lorsqu'on les arrête. Lorsqu'ils n'ont pas. De cadre d'entité. Qu'est-ce qu'on fait au commissariat ? Lorsque les militaires les ramènent. On les viole. La femme n'est pas protégée. Au niveau du Combo Brazzaville. Puisque je vous dis. Qu'il n'y a pas de loi. Le voleur. Aujourd'hui le voleur. Mesdames et messieurs. Il y a quoi ? Le voleur aujourd'hui. Se sent mieux en sécurité. Au commissariat. Parce qu'au commissariat. Il connaît les gens qui travaillent là-bas. Il connaît les colonels. Et pardon. Excusez-moi. Il connaît le sergent qui est là-bas. Il connaît tout ce monde là-bas. Donc lui. Il préfère être au commissariat. Parce que s'il donne. Un pot de vin. 48 heures. Une semaine après. Il est dehors. C'est ce qui revolte. Maintenant la population. Puisqu'il n'y a pas. Un état de gloire. En ce moment là. Le peuple. Commence à faire. Sa propre justice. Il commence même. A tuer les kulunas. Ils vont tuer maintenant. Les bébés noirs. Parce que. Il n'y a pas. Un état de gloire. Le peuple commence à faire. Sa propre loi. Alors. Si. Lorsqu'on arrête un voleur. Et qu'on amène au commissariat. Et que le voleur. Purge sa peine. Le peuple ne fera plus sa loi. En ce moment là. Le peuple aura peur. Parce que la loi. Va protéger. Ces femmes là. En ce moment là. Le peuple ne fera plus justice. Mais tant qu'il n'y a pas une loi. Qui va protéger ces femmes là. Mesdames et messieurs. Cette violence là. Elle sera toujours là. Voilà. Nous allons être choqués. Ça ne changera rien. Il faut une loi. Mais qui va faire la loi. Qui va faire la proposition de la loi. Puisque les députés ne sont jamais votés par le peuple. Les députés sont là. Ils sont élus par le Président de la République. Pourquoi ils vont faire une loi. Puisque ce n'est pas le peuple qui le vote. Avec où sont le peuple. Il a son poste. Et là nous sommes dans quoi ? Nous ne sommes plus dans le vol. Nous sommes dans le voyeurisme. Ah oui. Il y a aussi des colonels. Au commissariat. Non je ne savais pas mon petit. A l'époque moi. Quand j'ai laissé les commissariats. Ils étaient gérés par un lieutenant. Un commissariat. Voilà. Donc le plus gradé. C'était un lieutenant. Maintenant. Au commissariat. Le grand commissariat. Par exemple. De Bravaville. À côté de. Là où je fréquentais. À ma femme Virgile. Le plus haut gradé. C'était un commandant. Voilà. C'est ce que j'avais laissé moi. Donc je ne sais pas. Si il y a un tel colonel. Le commissariat. Donc. Je vous dis que. C'est. Cette violence. Mesdames et messieurs. Cette violence. Ça signifie que. Nous ne sommes plus dans la tolérance. Je vous ai dit que le Congo. Est assis sur une poudrière. Imaginez un instant. Que demain c'est un nordiste. Ou bien une femme nordiste. Ben. C'est un homme. Vous voyez la haine. Qui est là. Maintenant. Mais tu me. C'est une haine. Mais tu me. C'est une violence. Et. Pire encore. Le voyeurisme. C'est quoi ? Il se sent acharné. Sur cette femme là. Qui est belle. Donc. Il n'y a pas. Au pied. Il n'y a pas. c'est une femme il va profiter mais ça a quoi à voir avec le vol c'est du voyeurisme et on va filmer et on va filmer ils vont profiter mesdames et messieurs je vais vous raconter ce n'est pas une anecdote j'ai perdu un petit que je considérais comme un petit frère qui s'appelait Belmondo ce petit-là était Bembe il avait l'habitude de je vais quand même dire le mot il avait l'habitude de voler la nuit de rancrer chez les gens la nuit lorsque vous dormez c'était sa spécialité vous dormez avec son pouvoir maléfique qu'il avait il rentrait et vous dévalisez et il attendait deux ans ou trois ans le temps que vous puissiez encore vous reconstruire encore la maison c'est-à-dire acheter encore peut-être du matériel ici il revenait encore revisiter encore la même maison même après trois ans ce que je suis en train de dire je le dis en présence de mon doyen Saint-Bébel parce que c'est son cousin il s'en appelle cousin mais c'est son petit frère je le dis en présence de Zins Bernard et de René Kibou qui connaissent cette affaire-là alors comme ce petit-là voulait venir à Paris il s'est dit qu'il faudrait que j'aille voler la nuit chez des gens que j'avais déjà volés qui sont fortunés pour que je puisse avoir du matériel et du liquide et en ce moment-là j'irai voir Sambanajama Sambanajama que je vous ai présenté comme mon petit qui est mort il n'y a pas longtemps et comme lui il est parisien on pourra repartir on pourra partir à Paris avec Sambanajama et comme lui il n'a pas les finances c'est lui qui doit ramener les finances et ça date de quoi ? ça date peut-être de 5-6 ans je ne sais pas alors le petit Belmonde est parti à Makaya Makaya le quartier Makaya Makaya c'est un contenu noir les gens qui connaissent le contenu noir connaissent le quartier Makaya Makaya il dit à la Jama de la Tendre que lui-même il va opérer je crois qu'il est parti opérer vers 1h du matin mais il a oublié une chose là où il était parti faire ce forfait-là c'était aussi un bébé donc ce bébé-là avait compris que ce garçon qui était venu le voler c'est-à-dire que ce petit-là avait des fétiches je vais parler en français qui vous endorment la nuit alors ce bébé-là est parti à Mouyonzi il a trouvé mieux pour ne pas dormir lorsqu'un voleur vient la nuit qui a ce fétiche-là c'est comme aujourd'hui on vous vend une arme et en même temps celui qui vous vend l'arme c'est qu'un jour vous allez vous pouvez le tuer il va faire ce qu'on appelle une anti-balle alors ce jour-là le petit Belmonde est parti il arrive il rentre il était peut-être une heure du matin une heure et demie ce bébé-là n'était pas ce jour-là il n'a pas dormi mesdames et messieurs il a commis son forfait et en sortant à Makayama qu'elle s'appelle maintenant Mbota Carlos ok ça aussi je ne savais pas merci tirer la force diffusant et au moment où il veut sortir ce type-là s'est réveillé il a crié Moïbi 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 à une heure et demie mesdames et messieurs vous savez comment ça se passe en Afrique je vais parler du Congo au voleur au voleur au voleur dès qu'on est arrivé à une heure trente tout le quartier était dehors la Jama n'était pas là lui il était un peu peut-être à 500 mètres donc personne ne l'a vu mesdames et messieurs mon petit bel monde a été coupé en morceaux le petit bel monde a été coupé vous voyez la violence donc que ça ne vous étonne pas bel monde a été coupé en morceaux c'est comme ça que ce petit là est mort c'est le petit frère de Bebel Saint Bebel Zain c'est des mayas Zain c'est Bernard c'est même lui qui m'a dit mais les gens ne sont pas beaucoup foyers mais elles ne sont pas beaucoup foyers c'est moi c'est imbi René qui vous le sait vous voyez donc je vous dis que ces femmes là les deux là si c'était la nuit ça pouvait aussi mal tourner mesdames et messieurs c'est pourquoi je vous dis que la responsabilité incombe à l'état parce que si il y a un état de droit tu ne peux pas taper un voleur tu es obligé de l'amener au commissariat mais s'il va au commissariat et que demain il est dehors parce que il a donné du pain ou du poté vin alors là comme il n'y a pas d'état de droit le citoyen fait maintenant sa propre loi vous voyez la responsabilité là où elle va c'est pourquoi mesdames et messieurs je disais j'avais demandé aux sapeurs d'être des citoyens d'essayer de s'engager dans ce débat dans ce combat pour avoir des postes pour qu'il y ait maintenant des nouveaux maires des nouveaux députés pour changer la vie politique du Congo alors si ce sont toujours les mêmes qui sont là mais nous sommes toujours dans la merde j'avais dit que je ne parlerais plus de politique là je ne parle pas de politique je suis dans les faits concrets qui sont là qui se passent et je suis obligé d'analyser et de donner ma réflexion pour vous dire pourquoi nous sommes dedans parce que nous sommes dans dans un pays où ce n'est pas un état de droit si l'état de droit est là si à la loi si tu sais que si tu tapes le voleur tu es en prison en ce moment là tu ne taperas plus le voleur ou la voleuse là ils ont profité les voyeuristes si c'était la nuit elles allaient être violées voilà où nous amènent un état de non droit voilà c'est choquant je vous dis mais ça pouvait être pire heureusement que c'était la journée alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça est-ce que vous avez un homme politique s'indigné non ? nous n'avons pas l'opposition je vous l'ai dit qui va s'indigner ? c'est nous qui nous c'est nous encore la diaspora c'est encore vous et nous qui sommes en train de nous indigner est-ce que vous avez un homme politique monté au créneau le propriétaire du magasin j'ai entendu dire que c'est un Libanais il a une part de responsabilité parce que ça se passe dans son magasin donc il ne peut pas accepter que dans son magasin qu'on arrête des voleurs qu'on arrête deux voleuses et qu'on les lâche maintenant sur la foule donc il a une part de responsabilité c'est à lui d'appeler la police parce que on a volé dans sa boutique lui qui est Libanais donc il doit avoir un service de sécurité il peut y avoir peut-être de comment on appelle ça deux vigiles qui doivent maîtriser ces deux femmes en entendant qu'elle appelle la police donc c'est lui qui a la grande responsabilité ce Libanais là et lesquels qui frappent encore une Congolaise ce sont les Congolais et elle a volé qui ? elle a volé un Libanais et vous allez taper vos propres soeurs parce qu'elles ont volé un Libanais et vous croyez que si vous êtes au Liban si vous êtes au Liban vous avez une boutique au Liban un Libanais vous vole une Libanais vous vole vous croyez que les Libanais et les Libanais vous vont taper la voleuse non mais nous nous sommes en train de frapper nos propres soeurs parce qu'elles ont volé parce qu'elles ont volé chez un Libanais c'est quand même le monde à l'envers on s'en fout du Libanais avec tout ce qu'il vient voler là parce que il est où le problème maintenant on va taper ce Libanais ce Libanais là normalement il doit être interpellé par la police mesdames et messieurs parce qu'il a la responsabilité c'est lui qui a la responsabilité c'est non-assistance à personne en danger mais si ce Libanais là s'il est ami avec un colonel en général il n'y aura rien il n'y aura pas de poursuite il n'y aura rien voilà voilà lorsqu'on vit dans un état de non-broi un Libanais peut faire ce qu'il veut il peut lâcher deux Congolaises qui ont volé avec la complicité des Congolais il n'a pas de responsabilité parce que c'est l'ami d'un colonel ou bien d'un général voilà le Congo mesdames et messieurs je vous dis si vous avez la possibilité de vous engager dans ce combat politique mesdames et messieurs vous êtes encore jeunes vous avez 20 ans vous avez 25 ans vous avez 26 ans engagez-vous dans ce combat politique le combat politique c'est pas toujours la politique d'insulter ces citoyens regarder essayer de prendre les mairies essayer d'être député pour faire des propositions pour changer la donne parce que si on attend ce gouvernement là ça ne changera pas est-ce que vous avez vu la télé congolaise en parler non parce que pour eux c'est un non-événement c'est un non-événement mesdames et messieurs la télé congolaise a autre chose à faire que de créer un sujet de violence alors que ce sujet là il est là est-ce que vous avez déjà entendu une femme politique qui est montée au créneau pour dénoncer ça vous avez entendu madame Mounari non est-ce que vous avez entendu une femme vous avez entendu Claudia Sassou intervenir dire que c'est pas bon la violence faite aux femmes non vous avez entendu Antoinette Sassou parler de ça non c'est un non-événement il n'y a pas 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 donc c'est à nous de faire attention de ne pas faire du mal à nos propres soeurs à nos propres mamans à nos propres petites soeurs c'est à nous de faire attention il n'y a qu'il y a il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il n'y a il n'y a qu'il y a qu'il n'y a qu'il y a qu'il n'y a que qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il y a qu'il n'y a pas il faut dès qu'on réfléchit ce Dieu nous a donné un cerveau mesdames et messieurs il ne faut qu'on Iggy qu'on soit comme des moutons parce qu'il faut taper parce qu'il faut être lié. Mais c'est beaucoup froid. Vous allez vous retrouver quoi? Piégés? Dans une histoire, il y a une nouvelle, 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 c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme mesdames et messieurs, nous sommes dans le voyeurisme. Nous sommes en distraction. Celui qui se passe ici en France, c'est pareil, nous sommes dans le voyeurisme. Et nous sommes en train de faire des audio. Nous sommes en train de mentir, même par la voie. Donc en société, la voie pourquoi nous ne vous reconnaît pas? c'est ce qui se passe ici en Europe on ne respecte pas les femmes ici même si on ne les tape pas mais on met leur nudité c'est pareil nous sommes dans le voyeurisme c'est pareil si on ne les tape pas mais nous sommes en train de les afficher dans les réseaux sociaux c'est pareil nous sommes en train de faire pareil nous qui sommes dans la diaspora quelle est la différence entre nous et nous ? nous sommes tous des sauvages maintenant nous sommes dans le voyeurisme c'est ce qui se passe partout et nous sommes en train de faire le jeu de Satan et il applaudit nous sommes dans la distraction les pieds dans l'eau on tape nos soeurs voilà on les viole on fait tout ce qu'on veut voilà mesdames et messieurs je reviendrai vers vous dès que j'aurai quelque chose à vous dire je pense que demain peut-être que je pourrai revenir sur un sujet sur la panne de Facebook demain si j'ai le temps mais demain je n'aurai pas le temps parce que demain j'ai une démarche administrative demain c'est mercredi jeudi je reviendrai sur il faut me rappeler sur la panne de Facebook la panne de Facebook mesdames et messieurs je vais peut-être vous dire quelque chose elle nous a permis quoi il y avait une pannière Facebook et WhatsApp j'ai eu au moins 50 appels pour vérifier si réellement la panne elle était réelle à tout le monde il y a eu panique il y a eu panique et puis je me suis dit mais tiens et si un jour Facebook n'existait plus et Youtube Facebook Youtube et WhatsApp qu'est-ce que nous allons devenir hier il y avait des malheureux ceux et celles qui vivent dans l'apparence dans le parècle et qui n'ont pas pu parècre hier faire le matalana faire les audios faire les vidéos hier il y avait des malheureux et des malheureuses donc ça devient satanique mesdames et messieurs hier mais il y avait un ami non non Facebook qu'elle veut WhatsApp qu'elle veut ben mais quoi il va nous faire Youtube le parècre je reviendrai jeudi dedans qu'est-ce qu'on va devenir si un jour il n'y a plus WhatsApp il n'y a plus Youtube il n'y a plus Facebook il n'y a que voie de Mendo il n'y a que voie de Mendo hier c'était Benabic je reviendrai sur ce sujet je le dis parce que demain je ne saurais pas je vous souhaite une bonne soirée mesdames et messieurs voilà moi j'ai laissé la violence j'espère que vous allez faire comme moi j'ai laissé la violence depuis 2000 je ne tape plus voilà je ne me bats plus je ne fais rien maintenant parce que la violence n'amène nulle part mais il a fallu que je fasse de la prison pour comprendre mesdames et messieurs voilà est-ce que vous attendez d'aller en prison pour comprendre non prenez les exemples des autres ceux qui ont déjà fait la prison pour ça vous disent que c'est pas bon d'aller faire la prison pour violence parce que là-bas si vous tombez sur des juges qui sont des femmes ou bien des procureurs qui sont des femmes vous êtes dans la merde elles ne vont pas vous louper mesdames et messieurs là-bas les peines pour violences conjugales sur les violences faites sur les enfants sur les mineurs sur les vieilles personnes là-bas il faut compter minimum 5 ans et au-delà vous allez à 10 ans donc réfléchissez avant de faire la violence je vous souhaite une bonne soirée Thierry La France merci Yves Alamatimo merci M'employeur Mwaza merci merci à toutes les personnes qui étaient là j'avais vu Mkossi le mal de Minon voilà donc je vous dis merci merci et à jeudi au revoir au revoir